Mais c'est l'heure de retrouver le biais du jour de Bilko. Le biais du jour, Bilko. Je voulais parler du don du sang, mais attention il faut quand même que je vous le dise tout de suite. Moi déjà quand je vois un moustique, je fais un malaise vagal. Après il me faut un sucre et un oeuf dur. Je suis quelqu'un de très sensible. Et pourtant, quand je vous écoute, Stéphanie Fuguin, j'ai envie de donner mon sang. Parce que les dons de plaquettes, de plasma, sang de cordon, le don d'organes, et tout ça, vous en parlez très clairement, ça dissipe les peurs. Et on apprend beaucoup de choses, honnêtement. Et moi par exemple, avant de préparer l'émission, j'ignorais totalement ce qu'était la moelle osseuse. Je ne savais même pas qu'on pouvait en faire don pour lutter contre les maladies du sang. Pour moi, c'était simplement un des nombreux ingrédients dégueulasses rentrant dans la composition du pot au feu. Avec les navets, le céleri, la joue de bœuf et la mâcreuse. Et donc bien sûr, cette os à moi, l'objet singulier, ce truc, je ne comprenais pas que les adultes se disputaient comme des singes. Parce que bizarrement, il n'y en a jamais un par personne. Vous avez remarqué tout ça pendant que je me demandais pensivement mais comment est-ce qu'on peut manger un os avec une cuillère ? Depuis, j'ai compris l'importance de la moelle osseuse. Elle est située à l'intérieur des os. Et c'est l'usine du sang, pour reprendre vos mots Stéphanie. Elle assure la production des cellules sanguines. Voilà, donc là ça va, je maîtrise un peu le sujet. Mais je vous assure, je pars de loin. Puisqu'il y a deux ans, j'ai entendu quelqu'un, peut-être de votre association, dire à la radio, les hôpitaux ont besoin de plasma. Et je me rappelle avoir pensé qu'ils voulaient des téléviseurs. Vous avez offert des écrans plasma ? Des écrans plasma. Je me rappelle même m'être fait la remarque. Et pourquoi pas Canal+, tant qu'on y est. Ben si, ça serait bien. Oui, c'est pas mal. Oui. Ben pour les malades. Oui, bien sûr. Pourquoi pas, ils ont le droit d'avoir aussi autre chose qu'un bon vieux tube cathodique de 8 cm de diagonale accroché au plafond. Mais bien sûr, la personne parlait du plasma, le composant liquide du sang. Et j'imagine que vous avez une lourde responsabilité en tant que porte-parole de cette association. Quand vous prenez la parole, il faut avoir un vocabulaire très précis. Parce que si vous vous exprimez mal en lançant un appel au don de plaquettes, il y a des garagistes qui vont se mobiliser pour changer les freins des ambulances. Je pense que ce serait utile, mais ce n'est pas le but. Donc la question du vocabulaire est très importante, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à aider et qui n'attendent finalement qu'une chose, c'est qu'on leur explique clairement ce qu'ils doivent faire. C'est ce que vous avez fait. Et par exemple, un autre exemple du problème du vocabulaire, c'est qu'aujourd'hui encore, on manque de donneurs de moelle osseuse. Et pourquoi ? Eh bien en partie parce que la moelle osseuse est souvent confondue à tort avec la moelle épinière. Tout à fait. Du coup, les gens hésitent à donner leur moelle osseuse parce qu'ils ont peur d'être paralysés alors que les deux moelles n'ont absolument rien à voir. C'est vrai. C'est presque énervant tellement c'est un problème futile. En plus, je me suis renseigné, très honnêtement, je ne suis pas scientifique, mais la moelle épinière est beaucoup trop sophistiquée pour être considérée comme une vraie moelle, à mon sens. Elle n'a rien à faire dans la catégorie des moelles, puisqu'elle est constituée de milliards de neurones. Voilà, un tissu neuronal. Si vous mettez de la moelle épinière dans le pote-feu, il peut avoir un prix Nobel. Il acquiert une forme d'intelligence collective. Avec cependant le risque que dans la marmite, les différents morceaux de viande se regroupent spontanément dans le bon ordre pour former un mini-boeuf très en colère contre ceux qui veulent le manger. C'est une image qui vient du film Terminator. Ce n'est pas très scientifique, je l'en connais. Voilà, c'est ça la moelle épinière. Alors que la moelle osseuse, elle, elle est juste molle, graisseuse, et même carrément stupide. Si on la garde pour soi, il faut la donner, il faut la partager. Et pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire de confusion regrettable, moi je ne suis pas scientifique encore une fois, mais je me dis que c'est quand même dingue que personne n'ait jamais songé à changer le nom de la moelle épinière. Je ne suis pas médecin, mais pourquoi pas ? Des vies sont en jeu, on change le nom. Par exemple, je sais qu'au niveau des médicaments, ça s'est déjà fait. Par exemple, je ne sais pas si vous savez que l'ancien nom du paracétamol, c'était le parousétamoule. Le nom a été changé. Parou, c'est à moule. Ah non, vous avez trouvé ça. C'est pour sauver des vies. Vous ne vous rendez pas avec le viagran. C'est le complément. Le complément. Donc pour finir, je vous propose de réserver ce mot de moelle à la moelle osseuse. Comme ça, des milliers de gens vont s'inscrire sur le registre national des donneurs. Et là, quelque part dans le monde, il y a une personne qui a besoin d'une greffe. Et là, c'est génial, c'est comme l'euro million. Vous avez une chance sur un million d'être compatible et de devenir son frère de moelle. Ça, je trouve ça magnifique. Et quant à la moelle épinière, eh bien celle-là, on n'a qu'à l'appeler la François Cluzet. Tout le monde verra très bien de quoi il s'agit. C'était Bilko. Bravo. N'empêche, avec l'humour, c'est vrai qu'on comprend des voies. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait. Mais il suffit simplement, quand on passe des messages, qu'on les écoute. Et surtout qu'on soit concerné, qu'on essaie de penser que c'est quelque chose d'important et qu'il faut y aller, tout simplement. C'est tellement simple. Je suis disponible pour l'Olympia le 24 septembre. Parfait. Non mais là, ils ont des vrais artistes. En ayant fait un don avant, quand même. Je vais m'inscrire demain. Après, je suis obligé à faire un papier.